Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver avec une nouvelle vidéo de présentation de ce magnifique oracle qui m'a été généreusement offert par une abonnée qui saura se reconnaître. Voilà, il y a une autre abonnée qui m'a demandé s'il m'était possible de faire la présentation justement de cet oracle de la transformation de Doreen Virtue, parce qu'elle voudrait peut-être l'acheter et elle veut être sûre que cet oracle présente un certain attrait la concernant pour les personnes qui souhaitent se procurer cet oracle. Si vous souhaitez vous le procurer, vous aurez la présentation qui vous permettra de voir si vous souhaitez ou non l'acquérir. Cet oracle est présenté dans ce boîtier assez résistant, on doit le dire. Donc les cartes sont quand même conservées pendant un moment dans le boîtier qui se présente ainsi. Voilà, on a donc des petites indications au dos du jeu. Vous pourrez faire une capture écran si vous voulez les lire. Et bien sûr, on a un petit livret avec ce jeu de cartes où à chaque carte, vous avez un petit débriefing de ce que chaque mot-clé de chaque carte va vous inviter à travailler et ce que peut-être ça va envoyer chez vous à transformer. Là, on a la carte du courage par exemple. On a la dynamique relationnelle. Là où vous avez tout le texte à lire, bien sûr. Et ça vous aide en même temps à voir, selon la carte que vous avez tirée, s'il y a des choses sur quoi vous devez éventuellement méditer pour vous améliorer puisque c'est un oracle de la transformation. Donc avec cet oracle, vous pouvez vous transformer progressivement en fonction des cartes que vous tirez. Alors justement, on y vient aux cartes. Donc c'est un jeu qui possède 44 cartes, visiblement, plus ce livret, bien sûr. Donc je vous présente la première carte. Reposez-vous. Enfant, adulte, émotion. Donc c'est des papillons qui sont essentiellement dans des décors de nature et puis bien souvent sur une fleur différente, bien évidemment. Voilà, c'est vraiment pour présenter des papillons de toutes sortes, en plus de différentes origines, de différentes catégories. On a la dynamique relationnelle, la fin d'une ère, changement corporel, on a les signes célestes, la sobriété, le travail indépendant, changer d'avis, nouvelle carrière, le pardon, vieillir en beauté, le volontariat, prenez soin de vous, c'est très important, prise de conscience et révélation, sentimentalisme, déménagez, déménagez, changement familiaux, soyez fidèle à vous-même, motivation, vous êtes plus fort que vous ne le croyez, nouveau programme d'exercice, travail de deuil, les finances, les finances, décision, passez à l'action maintenant, souvenirs, courage, cherchez et trouvez, soin aux parents, partir, gain inattendu, alors c'est pas tant les photos des papillons qui sont mises en avant, c'est surtout les mots qui sont associés à ces cartes, et en même temps je trouve qu'il y a quand même une certaine recherche par rapport à la diversité des papillons, ce qui peut annoncer en même temps un contraste entre effectivement les mots et les images, parce qu'effectivement le gain inattendu on n'a pas trop l'image qui va nous amener ce gain inattendu par exemple. Croissance spirituelle, religion et spiritualité, les loisirs, soutien, participer, c'est marrant parce que il y a le soutien, il y a le mot participer qui suit, voilà donc participer pour soutenir évidemment, changement de programme de soins, guérir les blessures du passé, garder la foi, accueillir la nouveauté, retraite, et enfin, changement d'alimentation qui nous avait été donné pour la guidance de la journée du dimanche 11 avril. Voilà donc pour les petites cartes de l'oracle de la transformation, j'espère qu'elles vous auront bien plu, et que si vous souhaitez l'acheter comme ça, vous verrez si c'est un oracle qui vous attire, qui vous donne envie de l'acheter en l'occurrence. J'espère que cette petite présentation vous aura bien aidé. Voilà, je remercie encore une fois l'abonné qui m'a offert généreusement cet oracle, dont je saurais faire bon usage. J'aurai vraiment beaucoup de plaisir à vous le présenter lors des guidances générales, que ce soit les guidances de Nouvelle Lune, des guidances générales du jour, ou encore les guidances pour les douze signes astrologiques. Voilà voilà, donc bonne soirée à tout le monde, et puis voilà, je vous retrouve dans tous les cas à 20h ce dimanche 11 avril, pour les énergies de la Nouvelle Lune du lundi 12 avril. N'hésitez pas à me laisser vos petits commentaires, ça fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. Je vous souhaite une excellente soirée, je vous dis à très bientôt. Gros bisous !